Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le jour J, la grosse annonce que beaucoup d'entre vous attendez, et surtout moi d'ailleurs. Ça y est, je peux enfin vous l'annoncer, le nouveau site tutomagie.com est enfin en ligne. Et oui, je l'utilisais ces deux derniers mois via les posts premium. Ça fait maintenant plusieurs mois que je bosse sur la création d'un nouveau site internet qui remplacera l'école de magie actuelle. Tout ça dans le souci de vous proposer toujours du contenu amélioré, que ce soit du point de vue de la navigation, de l'ergonomie, tout ça pour améliorer vos conditions de travail et d'amélioration du contenu de la chaîne. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo, c'est très important. Surtout pour tous ceux qui avaient un compte client sur l'ancien site et qui avaient des achats de VOD. Je vous explique dans cette vidéo comment récupérer toutes vos vidéos dans le nouveau site, car ça ne se fera pas automatiquement malheureusement. Mais je vous explique tout vraiment comment réaliser la chose. Donc vraiment c'est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et en plus à la fin de cette vidéo, j'organise un énorme concours. Et oui parce que l'un d'entre vous va tenter de gagner l'intégralité du catalogue vidéo de la plateforme. Ça sera en fin de vidéo, donc ne ratez pas ça. Et oui comme je le disais, ça fait des mois maintenant que je bosse sur la création d'un nouveau site internet. Alors le site actuel fonctionne très bien, il y en a beaucoup qui l'utilisent et qui le trouvent très bien. Mais dans le souci d'améliorer encore plus le contenu, je voulais vraiment améliorer l'ergonomie et la navigation, que ce soit sur ordinateur comme sur mobile. Et surtout centraliser l'ensemble des vidéos en un seul et même endroit, directement dans votre espace mon compte. Et pour ça, il fallait que je revoie le site entièrement et que je reconstruise complètement un nouveau site. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, je vous garantis que c'est énormément de travail. Un gros investissement financier car ça coûte très cher de faire un site de ce genre. Surtout que je ne suis pas du métier. Bref, tout ça pour vous montrer qu'en fait, grâce à votre soutien via Tutomagie Premium, je peux mettre en place de tel projet et améliorer justement le contenu que je vous propose à travers tout ce que je mets à votre disposition. Et franchement, sincèrement, quand moi-même j'ai commencé la magie, j'aurais aimé vraiment que ce type de contenu existe. J'aurais gagné beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais malheureusement, ça n'existait pas. Bref, pour aller plus loin, je vous propose tout simplement de passer sur l'écran afin de vous présenter justement le nouveau site, ses fonctionnalités et comment migrer justement tous vos achats de l'ancien site sur le nouveau. Allez, c'est parti ! Alors voilà, on se retrouve sur le site tutomagie.com. Donc voilà, ce sera la nouvelle URL, tutomagie.com. Bien entendu, dans le futur, tutomagie.fr et magistreaming.fr pointeront directement sur cette URL-là, donc il n'y aura pas de problème. Si vous tapez tutomagie.fr ou magistreaming.fr dans le futur, vous tomberez quand même sur tutomagie.com. Mais voilà, sinon c'est tutomagie.com qu'il faudra taper. Donc voici la page d'accueil. Donc voilà, on retrouve quand même un peu l'identité de l'ancien site. Donc avec en haut en fait, un menu tout simplement. Et bien sûr, nos quatre sections, l'école de magie, la plateforme de VOD, la boutique, ainsi que le groupe secret. Donc on va voir tout ça ensemble. Là, on a un petit résumé de qu'est-ce que tutomagie, le lien direct pour arriver à la chaîne, etc. Donc voilà, l'ergonomie reste plus ou moins la même. Ça rappelle l'ancien, mais plus avec l'identité de la chaîne YouTube, je trouve. Donc on va commencer par le début, le départ. Ce qui vous intéresse sûrement, c'est l'école de magie. Donc voilà, vous pouvez y entrer soit par ici, soit par le menu. On verra le menu après. Mais déjà, si on suit les étapes, on peut rentrer par là. Donc vous avez le bouton ici ou en cliquant, c'est pareil. Donc imaginons, je rentre dedans. Donc là, quand vous rentrez dans l'école de magie, vous avez l'explication en fait, qu'est-ce que l'école de magie, etc. On peut rentrer de deux côtés avec les boutons qui sont juste ici. Ensuite, quand on rentre à l'intérieur, vous arrivez dans la catégorie donc soit la magie des cartes, soit la magie des pièces. C'est à vous de choisir. Donc imaginons, on va dans la magie des cartes, par exemple. Et ensuite, il faudra choisir les thématiques. Donc soit les techniques, soit les tours. Allons par exemple dans les techniques. On rentre dans les techniques. Et là, vous allez arriver sur l'interface en fait de cours. Au final, on dirait que c'est fait comme si c'était des cours. Donc le sommaire. Et en fait, vous allez avoir finalement, tout est bien hiérarchisé. Donc les bases, les mélanges, les contrôles, les faux comptages, les forçages, etc. Tout est là. Et à l'intérieur de ces sections, vous allez avoir à chaque fois toutes les vidéos. Imaginons, je rentre dans les contrôles. Vous avez toutes les vidéos qui correspondent aux contrôles de cartes qui sont listées comme ceci. Alors là, on peut voir qu'il y en a 15. Donc je peux cacher. Je peux tout afficher si je veux. Donc là, tout est affiché entièrement. Donc vous pouvez voir en fait le nombre finalement de vidéos qui est hébergé finalement sur la plateforme. Donc rien que là, pour les techniques de cartes, vous voyez ici, donc on a 7 vidéos. C'est écrit juste ici. Par exemple, pour les contrôles, on en a 15. Pour les forçages, on en a 8. Pour les faux comptages, on en a 16. Donc voilà, tout cumulé. Ça fait pas mal de vidéos juste pour les techniques de cartes. Et donc imaginons que j'aille par exemple dans les faux comptages et que je parte sur le comptage AllRam par exemple. Si je rentre dedans, j'arrive tout simplement sur l'interface de la vidéo, juste ici. Donc là, je peux lire immédiatement la vidéo en cliquant dessus ou en agrandissant pour aller en plein écran. Ou sinon, et ce qui est très bien, c'est que je retrouve sur le côté gauche en fait le menu qu'on a vu précédemment. Vous voyez là ici les faux comptages de cartes et toutes les vidéos qui sont juste ici. Donc je peux passer d'une vidéo à l'autre très facilement. Et surtout, changer de section également. Donc voilà, c'est très pratique. On peut passer d'une vidéo à l'autre très facilement. Donc vous le verrez, sur mobile, c'est à peu près pareil. On a le même menu qui apparaît. Pour retourner en arrière, c'est simple. Je clique ici. Hop, ça me ramène finalement à cette image de base là où il y a le haut sommaire. Et ensuite, je peux retourner à l'accueil par exemple si je veux, etc. Sachez également, donc voilà, quand au départ je suis passé par l'accueil pour aller sur l'école de magie, etc. Mais je vous disais que vous pouvez aussi avoir accès directement par le menu. C'est beaucoup plus rapide. Par exemple, si je vais dans l'école de magie via le menu, j'ai les sous-onglets juste ici et je peux arriver directement dans les sections que je veux. Par exemple, dans la magie des pièces, je vais juste ici, je peux aller directement juste par le menu de l'accueil, directement au sommaire de la magie des pièces. Et de la même façon, avoir accès finalement à mes sous-menus, etc. pour avoir tous mes cours disponibles. Donc c'est un moyen beaucoup plus rapide pour avoir accès finalement au contenu de l'école sans pour autant passer à chaque fois par tous les mêmes onglets à chaque fois, cliquer entrer, entrer, entrer. Donc voilà, tout est responsif. Tout ce que vous voyez sur le mobile, c'est agréable également. C'est très facile à faire. Donc voilà, je vous invite à regarder également sur mobile comment ça fonctionne. Et voilà, sinon vous pouvez toujours profiter tout ça gratuitement. Je vous garantis qu'il y a énormément de contenu. Il y a plus de 100 vidéos. Il faut se dire, plus de 100 vidéos gratuites sur l'école de magie. Et tout ça, à chaque fois, même si je ne le dis pas, je rajoute parfois des vidéos sans dire. Donc voilà, c'est à vous ensuite de regarder tout ça. Mais voilà, c'est le seul site. Mais franchement, je ne pense pas qu'il existe un autre site sur Internet francophone qui vous propose gratuitement en tout cas tout ce contenu accessible, vidéo hiérarchisée aussi proprement sans m'envoyer des fleurs. Vraiment, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre pour vous. Donc voilà, tout ça pour dire tous ceux qui disent que maintenant, tuto magie, c'est payant. C'est faux. Vous avez tout ça entièrement gratuit pour apprendre la magie. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez vraiment apprendre la magie. Donc voilà, ça, ça me tient à cœur de vous enseigner de la façon la plus pro possible la magie pour ensuite aller encore plus loin si vous avez envie. Pour continuer, on retrouve également les autres sections. Donc la plateforme de VOD, donc Magistreaming. Donc si vous rentrez dedans, de la même façon, en fait, vous allez arriver sur une page qui vous explique justement le fonctionnement de la plateforme. Donc voilà, avec le petit rappel comment avoir accès aux vidéos de la commande. Donc voilà, c'est très simple. Là, il faudra aller sur l'espace Mon compte, aller dans Mes vidéos explicatives, vous cliquez sur les vidéos et ensuite, voilà, c'est très simple. Voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Donc vous avez également accès aussi par là, directement par le menu. Ça soit de cette page, vous arrivez directement sur la page de la boutique. Donc si, imaginons, on arrive sur l'accès vidéo, là, vous arrivez directement sur toutes les VOD. En fait, voilà, c'est les vidéos à la demande, donc à acheter à l'unité. Donc voilà, elles sont toutes là, toutes triées. Alors, on les voit toutes. Je trouve que c'est bien l'affichage de 5. Ça permet d'en avoir plus de contenu à l'écran. Et c'est par deux sur mobile, vous verrez. Et on a ici, là, vous voyez, donc là, il y a toutes les vidéos qui apparaissent. Ensuite, vous avez ici un petit menu, un petit menu déroulant que vous avez également sur mobile. Et ça vous permet de faire un tri. Imaginons que je veuille les vidéos, les VOD destinées sur la fabrication de gimmicks. Je clique ici, fabrication de gimmicks, j'envoie la recherche et automatiquement, ça va me trier tout simplement toutes les vidéos qui traitent de thématiques de fabrication de gimmicks. Donc voilà, là, j'ai toutes les VOD où dedans on vous explique comment fabriquer les gimmicks. et ça, ça marche pour toutes les catégories. Donc s'imaginons, je veux des tours de cartes de niveau difficile, je clique dessus et automatiquement, ça va faire le tri et ça va me proposer uniquement les VOD de tours difficiles, voilà, les tours 3 étoiles qui demandent un petit peu de manipulation. Donc ça, c'est pour la présentation en gros, finalement, de la présentation de la boutique de la plateforme de VOD. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment en fait on récupère et comment on crée un compte, etc. pour les nouveaux et les anciens clients afin de récupérer leurs achats ou ensuite même pour les nouveaux clients pour avoir accès à leurs achats. En haut à droite, ici, vous avez ce qu'on appelle mon compte. Donc vous cliquez dessus, juste ici et vous allez arriver justement sur une page de connexion. Donc voilà, c'est la page de connexion. Alors soit vous avez déjà créé un compte et vous vous connecterez par ici, soit il faudra s'enregistrer une première fois ici. Donc c'est très simple. Vous mettez une adresse mail, vous enregistrez, automatiquement, vous allez arriver sur le tableau de bord. mais vous allez recevoir également un mail dans votre boîte mail que vous avez entré juste ici. Et là, dans ce mail, il faudra cliquer sur la modification du mot de passe. Donc il faudra cliquer dessus, ça vous ouvrira une page où là, vous rentrerez un mot de passe que vous aurez vous choisi et automatiquement, ça créera votre mot de passe pour pouvoir vous connecter par la suite par ici. Donc voilà, une fois connecté, vous arrivez tout simplement sur cette interface-là. Donc c'est le tableau de bord en réalité. Vous aurez le visuel de vos commandes. Ici, vous pouvez modifier votre adresse, vos informations personnelles. Le détail du compte, donc en cliquant ici, c'est ici qu'en fait, vous allez pouvoir tout simplement modifier vos informations personnelles, votre nom, prénom, le pseudo que vous voulez afficher. Et également, le mot de passe, la gestion du mot de passe, c'est ici. Vous allez pouvoir justement ici modifier votre mot de passe en mettant votre mot de passe actuel. Vous mettez le nouveau et vous le confirmez, vous enregistrez. ça permettra de modifier très facilement votre mot de passe. Toujours quand je veux revenir sur l'interface du tableau de bord, je clique sur le tableau de bord et là en réalité, vous avez un onglet très important, c'est mes vidéos explicatives. Donc si vous cliquez dessus, en fait, vous allez arriver tout simplement sur la partie de vos achats, donc la partie de votre compte où il y a vos achats. Alors de base, nativement, si vous n'avez fait aucun achat, vous verrez que vous avez écrit ici 4 vidéos. C'est tout simplement les 4 onglets de l'école de magie. Alors en fait, ici, c'est toute l'école de magie, les tours, les techniques, de pièces et de cartes. Donc ça apparaît, en fait, ça va être regroupé avec l'ensemble de vos VOD. Donc là, quand vous allez acheter des VOD, ce chiffre va augmenter forcément, il vous aurez de nouvelles lignes correspondant à vos VOD et du coup, vous aurez accès directement, comme on l'a vu précédemment avec l'école, à la gestion de vos vidéos de VOD comme avec l'école de magie, aussi simplement, aussi ergonomiquement. Les onglets certificat, points, compléter, etc. N'en tenez pas de compte, ça ne sert absolument à rien. En fait, compléter, c'est vraiment, vous verrez, quand vous regardez une vidéo, par exemple, dans l'école, en bas de page, vous pouvez cliquer sur marquer comme visionner et en fait, ça mettra un statistique ici comme quoi cette vidéo a été déjà vue et comme quoi vous avez fait la formation. Après, vous aurez un pourcentage d'évolution de votre formation, comme si vous avez vu toutes les vidéos ou pas. Donc, si vous avez vu 100% et que vous avez marqué toutes les vidéos, il y aurait écrit 100% parce que ça vous permettra de voir que vous avez vu entièrement toutes les vidéos qui ont été mises en ligne. Comme ça, si j'en mets en plus de temps en temps, votre pourcentage pourra peut-être diminuer et vous irez ensuite regarder les vidéos qui vous manquent. Donc, voilà l'interface si vous avez acheté des VOD. Par exemple, ici, dans le compte, j'ai fait comme si j'avais acheté deux VOD. Donc, la carte to mask et assembly. Donc, vous voyez ici, de 4, on est passé à 6 et en fait, vous avez ici, donc avec toutes les vidéos de l'école de magie, vos VOD qui apparaissent. Donc, imaginons que je veux voir la vidéo assembly et mon VOD que j'ai acheté, il suffit de cliquer dessus et vous arrivez sur une page avec écrire VOD assembly explication, je clique et ça me met directement sur la vidéo de mon achat directement accessible ici ou en plein écran en mettant ici en plein écran. Bien sûr, pour revenir en arrière, je clique juste ici, ça me permet de revenir à l'interface de tout à l'heure, juste ici et pouvoir retourner dans l'espace mon compte, tableau de bord, etc. pour ensuite avoir accès à tous mes VOD. Donc, voilà, ça c'était pour l'aspect finalement de la gestion de vos vidéos, de vos achats et des vidéos directement dans un endroit centralisé. Je trouve ça beaucoup mieux qu'aller via des PDF, etc. comme c'était le cas avant. Et d'ailleurs, pour en revenir sur la plateforme, je voulais vous montrer ici au niveau des achats donc on peut rentrer directement ici. Imaginons que je souhaite acheter un produit donc imaginons Perfect Match donc je vais dessus ici, j'arrive sur la fiche du produit donc avec le bouton ajouter au panier, ici la vidéo de démo, tout le descriptif, etc. Donc tout est expliqué juste ici. Je peux ajouter au panier ici en cliquant via le bouton et automatiquement on a une bannière qui apparaît avec dans quoi le produit a été ajouté au panier. Je peux accéder au panier par ici, soit par ici voir le panier. Je clique et là, j'arrive sur une page donc je peux mettre ici mes codes promos si j'en ai un pour mettre à jour. Je peux valider le panier, valider la commande. Je clique ici. Là, j'arrive sur une page soit je suis déjà identifié et j'ai qu'à confirmer soit je dois m'identifier et je peux toujours ajouter un code promo au cas où. et en bas de page vous avez ici le récap avec les moyens de paiement donc c'est Paypal pourquoi Paypal tout simplement car Paypal c'est un moyen de paiement sécurisé que ce soit pour vous ou pour moi je n'ai jamais en main vos coordonnées bancaires parce que là vous pouvez payer à la fois par compte bancaire Paypal si vous en avez un même en utilisant le service en 4 fois sans frais ou sinon via Paypal directement par carte de crédit en cliquant juste ici chose qu'on ne pouvait pas faire avant où c'était plus compliqué et du coup vous rentrez directement vos coordonnées bancaires pour passer au paiement en appuyant juste ici donc vraiment pourquoi Paypal tout simplement car moi je n'ai jamais accès à vos coordonnées bancaires c'est 100% sécurisé Paypal c'est mondialement connu il n'y a pas de problème de ce côté là donc voilà moi je n'ai jamais vos coordonnées c'est ultra fiable à la fois pour vous et à la fois pour moi c'est la raison pour laquelle je l'utilise c'est très connu et voilà donc voilà ça c'était pour la plateforme de VOD on a toujours les sections donc boutique de magie et groupe secret donc si vous cliquez dessus ça vous renvoie sur une page ici qui vous explique le tout pour ensuite aller accéder directement au site le groupe secret de la même façon également on arrive sur une page qui vous renvoie ensuite vers le bouton pour accéder au groupe secret alors important le groupe secret à quoi ça sert ? il y aura un questionnaire à remplir c'est expliqué ici c'est pour en fait séparer les curieux des magiciens le but du groupe c'est pas de vous échanger les secrets il y a vraiment une réglementation à lire quand vous accédez au groupe c'est moi qui gère le groupe je suis intransigeant si vous ne respectez pas je vous banne directement je ne peux pas me permettre de faire à chaque fois des préventions à chacun d'entre vous vous êtes beaucoup et je suis seul à gérer ça donc vraiment le but du groupe c'est quoi ? c'est vous avez un tour vous êtes filmé vous le faites vous le postez sur Youtube vous envoyez le lien et vous demandez des avis on peut vous aider en vous conseillant etc et ça vous permet d'échanger de vous montrer des idées etc sans dévoiler il faut respecter les tours de magie on ne les dévoile pas c'est pas un endroit où libre on déballe tout c'est pas du tout l'intérêt c'est vraiment un endroit pour que vous puissiez montrer à d'autres magiciens vos tours même si vos manipulations ne sont pas parfaites justement vous êtes là pour vous faire aider par d'autres magiciens et non pas des moldus comme on dirait donc voilà c'est que des magiciens normalement qui sont sur le groupe c'est pour ça que les profils fantômes je ne les accepte pas voilà j'essaye de regarder les profils au maximum je vais faire un tri d'ailleurs prochainement sur les profils qui sont sur le groupe pour que le groupe reste sain et avec du contenu intéressant dessus donc voilà ça c'était pour le groupe secret et pour finir la chose que certains d'entre vous attendent sûrement comment on fait pour récupérer son compte client de l'ancien site et récupérer en fait tous ses achats sur le nouveau site tout simplement dans l'espace mon compte que je vous ai montré tout à l'heure alors c'est très important il suffit de me contacter via ce site là alors tout simplement vous avez ici en fait l'onglet contact juste là donc vous cliquez dessus tout simplement ça vous ouvre une petite page vous mettez votre nom votre adresse mail le message vous remplissez le captcha donc vous faites l'addition vous mettez le résultat ici vous envoyez et automatiquement voilà ça me permet de me contacter à moi très facilement très rapidement je vous réponds très rapidement en général par mail et là ce que je vous demande de faire donc ça ça s'adresse vraiment aux clients qui ont déjà des VOD achetés sur l'ancien compte et qui avaient un compte vous mettez ici donc vous créez en amont en amont vous créez un compte client sur le nouveau site une fois que le compte est fait vous me contactez ici avec l'adresse mail du compte que vous venez de créer et vous mettez dans le message comme quoi vous voulez récupérer vos vidéos vous me demandez voilà je voudrais récupérer mes achats de l'ancien site en mettant très important l'adresse mail vous mettez ici dans le texte le mail de votre compte de l'ancien site comme ça moi je peux ensuite aller sur ma base de données de l'ancien site voir votre compte voir tout vos achats et les mettre directement dans votre compte à vous dans celui-ci donc voilà c'est moi qui le ferai manuellement alors vous vous doutez bien que ça va prendre du temps étant donné le nombre de demandes que je vais avoir très prochainement donc voilà soyez un petit peu indulgents je vais traiter ça manuellement un par un toutes les demandes pour que vous ayez tous vos achats directement dans le nouvel interface dans le nouveau site voilà ça changera absolument rien pour vous parce que vous ne récupérez pas vous n'aurez pas l'historique de vos commandes mais en tout cas vous aurez toutes vos commandes toutes les vidéos directement dans votre espace mon compte comme je l'ai montré tout à l'heure voilà c'est la seule solution que j'ai trouvé c'est peut-être un peu chiant pour vous ça l'a encore plus pour moi mais vu que j'ai changé totalement de site c'est un autre site je ne peux pas faire la migration ça ne fonctionnait pas ça aurait fait plein de bugs d'affichage donc j'ai préféré faire quelque chose de sain et voilà et de faire cette solution qui quand même ne vous demande pas trop de travail finalement mais voilà c'est plus à moi et au final à la fin ça rentrera dans l'ordre donc voilà moi ne vous inquiétez pas j'ai l'historique et les bases de données de l'ancien site qui est toujours actif même si pour vous il n'est plus actif mais moi j'ai tout ne vous inquiétez pas je peux voir donc les petits malins qui vont me dire voilà j'ai acheté ici j'ai acheté là si c'est faux je pourrais le voir donc n'essayez pas de tricher pour les autres il n'y a pas de problème je m'occupe de tout je ferai ça dans les plus brefs dévélés je m'en occupe ça prend du temps mais soyez un petit peu indulgent donc voilà voilà c'était un peu la présentation du nouveau site j'espère qu'il vous plaît en tout cas moi ça a été beaucoup beaucoup de travail j'aime bien le rendu c'est des mois des galères des bugs je ne suis pas expert là-dedans il y aura peut-être des bugs si vous décelez des petits bugs d'affichage des problèmes etc ou des améliorations n'hésitez pas à me dire par mail ou me contacter si je peux le faire si je peux améliorer c'est avec plaisir si je ne peux pas je vous demanderai peut-être un conseil ou quoi que ce soit mais voilà c'est possible qu'il y ait des petits bugs soyez indulgents je ne suis pas professionnel là-dedans j'essaie de vous proposer quand même quelque chose de fonctionnel de qualité et surtout sécurisé voilà maintenant comme je l'ai dit vu qu'on va dire que c'est une petite fête anniversaire la présentation du nouveau site je vous propose à l'un d'entre vous de gagner l'intégralité de la plateforme VOD donc tous les VOD en fait que vous voyez sur la plateforme sur cette page tout ça le gagnant il aura accès à tout tout gratuitement dans tous ces VOD il y en a plus de 70 donc voilà pour participer on va faire très simple on va faire un concours comme d'habitude sous forme de tirage au sort je ne vais pas vous demander de faire quoi que ce soit vous mettez tout simplement il y a trois choses à faire il faudra être abonné à la chaîne YouTube à ma chaîne Tuto Magie il faudra être abonné également à la chaîne de la plateforme de VOD donc je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo liker cette vidéo il faudra mettre un pouce bleu et surtout un seul commentaire donc ne mettez pas deux commentaires vous en mettez un seul et votre participation est automatiquement enregistrée derrière moi je ferai un tirage au sort et je mettrai la date du tirage au sort dans la description de la vidéo je ne l'ai pas en tête là et voilà et le gagnant devra me contacter je ferai le tirage au sort sur Insta j'épinglerai le commentaire du gagnant dans cette vidéo également voilà il gagnera l'intégralité de la plateforme de VOD donc vraiment je trouve que c'est un beau cadeau voilà donc bonne chance à tous n'hésitez pas à participer voilà et si vous aimez le site si vous connaissez des amis qui voudraient se mettre à la magie n'hésitez pas à leur présenter ce site franchement pour débuter moi j'aurais aimé que ça soit accessible quand j'ai commencé la magie un site pareil voilà parce que sans vouloir me jeter des fleurs je trouve ça vraiment très bien surtout l'école de magie voilà ça vous permet même à ceux qui ont des bonnes bases des fois on oublie un comptage on ne sait plus trop ou quoi et bien on peut aller sur l'école aller dans les comptages voir ou découvrir peut-être des nouvelles techniques et peaufiner tout ça donc voilà je suis très content de vous présenter ça aujourd'hui c'est une longue vidéo j'en suis conscient mais je pense que c'est important pour tous donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je vous remercie énormément du soutien que vous me faites que ce soit en regardant mes vidéos que ce soit via la souscription premium qui m'aide financièrement également à tenir le site à le mettre à jour et surtout voilà à le faire évoluer comme ça ça coûte pas mal d'argent et voilà c'est pour vous prouver que ce que je gagne je ne le mets pas dans ma poche et je m'en vais comme j'aurais pu le faire j'aurais pu vous laisser l'ancien site ben non voilà je préfère toujours faire évoluer les choses par passion parce que ça me plaît et vous proposer voilà du contenu de qualité donc voilà merci à tous et bonne magie à bientôt